... Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, Comme vous le savez, du 1er au 7 mars chaque année, les femmes tchadiennes sont à l'honneur. C'est la Sénat Fête, Sémé nationale de la femme tchadienne. L'événement se déroule cette année dans un contexte particulier dû à la pandémie de Covid-19. Avec nos invités, justement, nous allons discuter autour du thème « Femmes et citoyenneté, modèle de lutte contre le Covid-19 ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente très rapidement les invités autour de cette table. A commencer par ma droite, Mme Ashta Dibrinzi. Vous êtes conseillère à la promotion du genre à la solidarité nationale à la présidence de la République. Et vous êtes également présidente de la plateforme « Zéro Covid ». Bienvenue à vous. Merci. Mme Evelyne Nautordene, vous êtes coordonnatrice du projet PBF à la Céliaf. La Céliaf, c'est la cellule de liaison et d'information des associations féminines. Bienvenue à vous aussi. Merci. Et enfin, Mme Gualda Langarsou, vous êtes responsable du service de contrôle du CONAF, Conseil national des femmes leaders du Tchad. A vous aussi. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Mesdames, Messieurs, la Sénat Fête, Sémé nationale de la femme tchadienne, est justement un cadre idéal d'échange et de brassage entre les femmes issues des différentes couches socioprofessionnelles. C'est aussi l'occasion, toute indiquée, pour échanger, débattre autour des sujets, des mots qui font obstacle à l'épanouissement des femmes tchadiennes. Actualité oblige. Avec nos invités, je le disais tchantôt, nous allons parler de la lutte contre le coronavirus, cette pandémie du siècle. Madame Ashtar Dibrin, si vous êtes la présidente de la plateforme ZéroCovid, dites-nous, c'est quoi la plateforme ZéroCovid ? Merci. Je voudrais tout d'abord remercier toute l'équipe qui est impliquée en ce moment pour nous permettre de communiquer une fois de plus autour de la mobilisation citoyenne des femmes dans la prévention et la lutte contre le coronavirus qui a endeuillé plus d'une famille. La plateforme ZéroCovid-19 s'est constituée en mars 2020. Lorsqu'à partir du 19 mars, il y a eu le premier cas au Tchad, le chef de l'État a intervenu pour appeler à la citoyenneté individuelle et collective de tout un chacun. Et à l'époque, j'étais également ministre du commerce et je me sentais vraiment interpellée et j'ai fait appel aux femmes. Pourquoi les femmes ? Parce que ce sont les femmes qui donnent la vie, ce sont les femmes qui l'entretiennent. Et de ce fait, l'impact sur les femmes n'est plus à démontrer. Et il était important qu'avec les organisations de femmes, nous puissions quand même réfléchir à notre contribution. Et donc la première rencontre des organisations féminines a eu lieu au ministère du commerce où j'étais. Nous nous sommes réunis le 22 mars et le 24 mars, d'une manière spectaculaire, nous avons réuni nos ressources pour lancer l'opération. Donc l'opération... Il s'agit de quelle opération, s'il vous plaît ? L'opération de sensibilisation. Nous avons monté une campagne de sensibilisation qui a couvert les 10 arrondissements. Et donc je voudrais tout d'abord me faire le devoir de rappeler qui étaient ces organisations qui spontanément se sont embarquées dans cette aventure. Je dirais une aventure parce que nous n'avions aucune planification, nous n'avions aucune ressource. La seule ressource dont nous disposions, c'était notre volonté, notre fureur contre cet ennemi invisible. Alors, nous avions 10 organisations de femmes et 6 organisations de jeunes. Donc, je rappellerai qu'il s'agit du CONAF, de la CELIAF, du REFAM, de l'UFCCT, de l'ONG Voix de la Femme, de l'UAFAT, de l'OFCE, de l'UIFM, de la Chambre de l'entrepreneuriat des jeunes, de Freedom, du Comité pour le développement du volontariat au Tchad, de l'Union des élèves pour un avenir meilleur, de l'Union des femmes pour la lutte contre la désertification au Sahel, de l'Organisation des veuves et orphelins du Tchad, de l'Organisation des femmes vendeuses de poissons, et de la Coalition des jeunes du MPS. Donc, voilà en gros toutes les organisations de femmes et de jeunes qui sont membres de la plateforme Zéro Covid. La plateforme Zéro Covid. Voilà, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Madame Evelyne Nautardene, vous êtes coordinatrice d'un projet au niveau de la CELIAF, Cellule des Liaisons d'Information des Associations Féminines. La cellule regroupe plusieurs organisations de femmes. Dites-nous, qu'est-ce qui a été fait au niveau de la CELIAF amateurs de lutte contre le coronavirus ? Merci beaucoup. La CELIAF, dès que la pandémie s'est avérée au Tchad et qu'on a trouvé le cas le 19 mars, s'est automatiquement sentie très concernée et elle a su qu'elle devait apporter sa pierre pour la lutte. Et instinctivement, elle a mûri plusieurs idées. Elle a élaboré une stratégie de lutte. Et ce qui a fait que, puisqu'on a des ateliers de couture, avant même qu'on reçoive des financements pour les cachenets et qu'on ait reçu des cachenets, les ateliers de couture ont commencé à confectionner des cachenets. Ensuite, ces cachenets ont été renforcés par 1 500 cachenets qu'un partenaire nous a donnés. Et le gouvernement, à travers la plateforme, a remis 3 000 cachenets à la CELIAF. Ces cachenets ont été distribués non seulement à Djamena, mais également sur l'ensemble du territoire. Après cela, il y a eu un projet de résilience à la COVID qui a été mis en œuvre dans plusieurs localités, précisément à Gorée, à Moïsela, à Doba et à Moundou, et également dans le Adjerlamis. Ce projet a eu plusieurs activités. Il y avait bien sûr la distribution de cachenets, il y avait des campagnes de sensibilisation, et il y a eu beaucoup d'autres activités. Voilà, et nous allons également revenir à vous, Mme Langarsou. Vous êtes membre du Conseil national des femmes, leader du Tchad. Mme Ashtah venait de le dire, au lendemain, soit 3 jours, juste 3 jours après le premier cas, les femmes sont entrées en action. Elles n'ont pas attendu l'apport des partenaires, la contribution du gouvernement. Dites-nous, au niveau du CONAF, outre les activités menées parallèlement avec la plateforme ZéroCovid, qu'est-ce que vous avez fait en matière de sensibilisation ? Merci bien. Nous, au niveau du CONAF, nous avons eu, comme Mme la ministre vient de le dire, au lendemain du premier cas au Tchad, les femmes se sont concertées et se sont senties dans la situation. Parce qu'on dit que la femme porte le poids de l'humanité en elle. Donc, voir que cette pandémie arrive, elle est la première personne vulnérable exposée puisque ces virus circulent partout. Dans les marchés, on trouve les femmes. Dans les places mortières, on trouve des femmes. Dans les écoles, partout, on trouve des femmes. Donc, nous avons décidé, à travers la plateforme ZéroCovid, initiée par la présidente, la ministre Astassi, Astassi, nous avons engagé, nous étions, je pourrais dire, les premières personnes à engager, nous avons contribué un million pour pouvoir renforcer la capacité du plateforme à pouvoir mener les actions pour la lutte contre le coronavirus. Ça, c'était la contribution du CONAF ? Du CONAF, nous avons donné un million. Après, nous avons eu aussi des cachnés, où nous sommes passés dans les écoles et faire des distributions un peu dans les marchés. Et à travers aussi l'activité de plateforme ZéroCovid, c'est une activité en coalition avec d'autres fêtières. Donc, nous avons fait des élaborations, des stratégies de communication. Nous avons fait des conceptions et enregistrements audio, audio sonorisés, où il y a eu des campagnes de sensibilisation à travers les dix arrondissements de la ville, le premier arrondissement au dixième arrondissement. Et nous avons aussi réalisé des spots vidéo où instantanément on va faire diffuser à la télé, à la télé, nous avons aussi organisé des campagnes à travers les dix arrondissements, où nous avons rencontré les chefs des carrés, les responsables communautaires. Nous avons aussi rencontré les responsables communaux pour pouvoir nous aider à faire la sensibilisation à travers la ville, puisqu'il y a une entité de personnes qui pensent que cette pandémie s'est inventée et n'existe pas. Et nous rencontrons souvent des problèmes dans la mise en œuvre de nos activités à travers la ville. Donc, nous avons agi dans les dix arrondissements. Madame Achita Duprin, si vous avez, vous venez de lancer récemment la deuxième phase de votre campagne de sensibilisation, est-ce pour dire que la première phase a été un succès ? C'est un peu gênant pour moi de dire que ça a été un succès ou un échec, dans la mesure où nous avons tenu à assumer notre citoyenneté, à l'exercer en termes de devoirs, parce que ce sont nos devoirs qui nous donneront des droits. Nous nous sommes sentis interpellés. et du fait que nous avions déjà des structures qui avaient des compétences en matière de communication, de sensibilisation, et que, en plus de notre volonté, nous avons eu les jeunes qui se sont mis à nos côtés. Nous avions vraiment toute la force possible pour mener un combat contre cet ennemi invisible. Alors, qu'est-ce que nous avons pu faire ? Nous nous sommes organisés. Après cette première mobilisation, nous nous sommes organisés. Donc, il y avait un comité d'orientation, de communication et de supervision. Il y avait également un comité qui s'occupait du déploiement. Et il y avait une autre équipe qui s'occupait du secrétariat de la coordination. Et donc, de ce fait, nous avons pu concevoir quand même des messages. Des messages, d'abord, audio, en plus de 30 langues. Et nous les avons fait parvenir jusqu'aux 23 provinces, à travers les radios communautaires. Nous avions également conçu des affiches. Et nous nous sommes appuyés sur nos jeunes pour, effectivement, les afficher sur les voies publiques. Et ensuite, nous avons également organisé des émissions radio et télé. Et donc, c'est le lieu également de remercier tous les médias qui nous ont soutenus pendant cette première phase. Même si nous n'avions pas suffisamment de ressources pour leur témoigner notre reconnaissance. Je pense que c'est leur contribution citoyenne également. Et donc, je voudrais simplement dire que la première phase, c'est vraiment focalisé sur la promotion du respect des mesures barrières qui étaient édictées. Et donc, nous avons pu, avec les messages audio, nous avons pu mobiliser au moins 6 à 8 véhicules. Donc, vous avez vu que ce sont les femmes qui ont mobilisé leurs véhicules. Et le premier citoyen à nous soutenir en carburant, c'était Aladjgoni, le DG de l'imprimerie AGB, qui nous a gracieusement offert. Il nous a appelé pour dire, mesdames, je suis vraiment touché par ce que vous faites. Et il nous a offert les deux premiers fûts qui, vraiment, nous ont servi, je dirais, jusqu'à la fin. Parce qu'on prenait les quantités qu'il fallait pour couvrir les 10 arrondissements. Et donc, avec les trois personnes dans un véhicule, les messages, la sono, eh bien, les 10 arrondissements ont été convenablement couverts. Et nous nous sommes même appuyés sur un plan de découpage administratif des 10 arrondissements. Donc, on a tenu à vérifier que tous les quartiers ont reçu quand même le passage prévu avec les équipes qui devraient vraiment s'arrêter de temps en temps, souvent aux abords des marchés, des écoles, pour passer le message. Et je dirais que ce message, par rapport au respect des mesures barrières, s'est également développé avec un autre message qui ciblait les commerçants. Nous avons vu qu'il y avait une grande tendance à la hausse des prix des produits de première nécessité. Et donc, nous avons organisé plusieurs séries de rencontres avec les grossistes et les détaillants pour leur demander de maintenir leur prix, quelles que soient les conditions, pour que le stress vécu déjà par les populations ne puisse pas atteindre un niveau inacceptable. Et c'est ainsi que nous avons également conçu et affiché les prix minimaux. Donc, on est passé par les marchés et les femmes ont procédé à l'affichage à l'intérieur de tous les grands marchés de 10 arrondissements. Donc, voilà ce que nous avons fait pour la première étape. Oui. Avec les ressources. Donc, les ressources des membres, c'était la logistique, plus 2 millions et quelques. Ça, ce sont les membres individuellement. Et il y a eu également des structures comme la Chambre de commerce, comme la NSTT et également ACNO qui ont apporté quand même leur contribution pour soutenir la plateforme Zero Covid. Oui, nous n'allons pas leur faire une petite publicité. Là, tout ce qu'on peut retenir, c'est que la volonté y était. Les femmes étaient parties sur la base de la volonté d'impacter sur leur semblable d'agir pour renverser cette courbe. Madame Langarceau, vous disiez tantôt que vous avez mené des actions à travers les 10 arrondissements de la capitale. Et vous et moi savions que les femmes du monde rural ne sont pour la plupart pas instruites. Et quand vous vous focalisez uniquement à N'Djamena, pensez-vous que vos actions auront vraiment d'impact sur le terrain. Merci, madame. À ce niveau, nous avons pris des dispositions pour pouvoir envoyer les messages sonorisés dans les radios communautaires à travers les provinces, les 23 régions. Puisque nous avons fait les spots audio en 8 langues, après on nous avait augmenté de 2 langues, ça faisait 10 langues. Donc on a envoyé dans chaque localité avec sa langue en gouran, en arabe, en haoussa, en montant à Pala, dans toutes les 22 provinces du Tchad, nous avons pu envoyer. Maintenant, c'est un moyen financier qui nous manque. Si nous sommes toujours ouverts dans la plateforme, si nous avons plus de ressources, nous envisageons atteindre la totalité du territoire du pays, les 22 provinces, y compris N'Djamena. Mais pour l'instant, nous sommes en N'Djamena. Mais nous avons quand même fait des communications au niveau des provinces, à travers les radios communautaires. Oui, je crois que les partenaires nous suivent également et ils ne vont certainement pas hésiter à apporter leur contribution pour booster les actions des femmes dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Madame Evelyne, vous disiez tantôt que vous avez initié un projet qui a couvert plusieurs provinces du pays. Pourquoi ne pas s'associer à la plateforme pour plus, pour une synergie d'action, pour plus de résultats ? Justement, quand vous vous adressez à Mme Langarsou, je voulais intervenir pour dire que nous travaillons toutes en synergie. Comme le disait tantôt Mme la ministre, la Céliaf est membre de la plateforme. Et c'est comme si les institutions travaillaient en force comme ça. La faiblesse de l'une est relevée par l'autre. Ce qui fait qu'au final, l'objectif de lutter contre la Covid est atteint. La Céliaf est présente dans 19 provinces. Les activités ont mené dans toutes les provinces où est présente la Céliaf. Voilà, et comme vous êtes sur les terrains, justement, qu'est-ce que vous avez rélevé en termes d'impact sur les activités des femmes dans le monde rural ? Très bien. Est-ce qu'elles ont vécu de la même manière que celle de la ville ? C'est une question très intéressante parce que l'un de nos projets par rapport à la Covid-19 a été réalisé dans les provinces, comme je le citais en début de mon intervention. Les femmes des provinces, c'est la même réalité. Elles l'ont vécu de la même manière, sinon elles étaient encore davantage touchées quand on connaît les réalités que vivent les femmes des provinces. C'était encore plus intense. Et il a fallu intensifier les actions dans les provinces. Les sensibilisations, les émissions radio ont été vraiment intensifiées dans les provinces pour amener les femmes à vivre avec la résilience, à se résilier face à cette maladie. Parce qu'au début, on pensait que c'était une maladie qui allait disparaître en deux, trois mois. Mais on se rend compte que plus le temps passe, plus la maladie est là. Et comme le disent les autorités, il faut vivre avec cette maladie. Les femmes ont développé des aptitudes. Avec le plaidoyer et tout, elles ont compris qu'il fallait faire avec. Voilà, Mme Ashtah Dibrin, si est-ce qu'au niveau de la plateforme, vous avez pensé à des stratégies pour permettre aux femmes, dans la généralité, d'être plus résilientes face aux effets de la pandémie. Est-ce que vous envisagez initier des projets à l'âme dans ce sens-là ? Bon, je voudrais tout simplement rappeler que la mission de la plateforme, c'est vraiment l'information, la communication et la sensibilisation. Et quand vous écoutez un peu les interventions des représentants du CONAC et de la CELIAF, c'est exactement ce que nous avons fait ensemble dans le cadre de cette plateforme-là. Nous savions que beaucoup de gens ne pourraient pas avoir accès à l'information et donc c'est pour ça que nous avons traduit en une trentaine de langues et nous avons utilisé les médias communautaires locaux pour rediffuser. Et la CELIAF a pris également le même message pour les envoyer dans les 19 antennes qu'elle anime. Et donc, je dirais que la femme tchadienne, elle est résiliente. On n'a pas besoin de lui donner des instructions, des orientations. Nous avons vécu cela lorsque il y a eu la première guerre tchadienne, la première guerre civile. Et vous avez vu, il n'y avait pas d'État. Et ce sont les femmes qui ont maintenu vraiment les familles. Il n'y avait pas d'État et donc il n'y avait pas de salaire. C'était elles qui faisaient les pieds et les mains pour maintenir le foyer, la famille, même promouvoir l'éducation des enfants dans ce contexte qui est difficile. C'est pour ça que vous avez vu maintenant de plus en plus l'autonomie financière et vivement recherchée par toutes les femmes et soutenue, encouragée même par les époux qui, à l'époque, trouvaient que c'était une honte pour eux de voir leurs femmes vendre quelque chose. Et donc, l'État également a reconnu cette contribution, cette bravoure des femmes et ne cesse d'initier les projets qui vont dans le sens de promouvoir l'autonomisation des femmes. Et donc, nous avons, en ce moment, avec l'appui de la Banque mondiale, le projet Suède qui travaille sur le renforcement de l'autonomisation des femmes. Et donc, je dirais que les femmes rurales ne sont pas du reste. Nous ne les avons pas abandonnées. Et c'est beaucoup plus en pensant à elles que nous avons traduit dans ces langues-là. Et l'impact, il est sensible parce que lorsqu'on a isolé N'Diamena, lorsqu'on a interdit vraiment la circulation, on a réduit la mobilité, alors du coup, les marchandises avaient de la peine à circuler correctement. Aller au champ était un peu compliqué pour certaines catégories de personnes. Et donc, il y a eu quand même, pas seulement l'impact économique, l'impact social, mais également à ce niveau-là, nous disons que l'impact socio-affectif, il est plus grand. Il est plus grand, j'insiste sur ça, parce que... Comment vous l'expliquez ? Le rôle de la femme, le rôle social de la femme, il n'est plus à démontrer, on n'a plus besoin d'en parler. Quand quelqu'un est malade, c'est la femme qui en est responsable. Quand il y a des cérémonies, c'est encore la femme qui est là. C'est pour ça que, pour soutenir la femme, le second round, c'est focalisé sur stop aux attroupements. Parce que nous avons analysé, et compris que la propagation se faisait dans le cadre de cérémonies. Et les femmes occupent une position centrale dans l'organisation des cérémonies. Dans l'organisation des cérémonies, l'aider, les mariages et autres. Donc, vous comprenez qu'il fallait vraiment qu'on cible les femmes en passant par les chefs de carré, les délégués de quartier, les maires, les SG de mairie. Donc, comme l'a bien expliqué Golda tout à l'heure, nous avons, après la campagne sonorisée, sur la base des rapports qui nous ont été produits par les équipes qui ont sillonné les 10 arrondissements, nous sommes allés rencontrer ces autorités pour leur dire qu'elles ont un grand rôle à jouer dans la lutte. Elles ne doivent pas être impassibles devant cette situation. Et donc, du coup, nous leur avons dit nous voudrions vous demander d'aider les femmes à contrôler l'organisation des cérémonies. Et nous savons que c'est difficile. C'est pour ça que je parle d'impact socio-affectif. C'est très dur. Nous avons reçu toute une éducation pendant le processus de socialisation à vivre en communauté. Donc, se saluer, exprimer sa compassion, son affection. Donc, quand on se voit, il faut des accolades. Sachant que la femme est tout naturellement sensible. Tout naturellement. Donc, on se fait des accolades. Ensuite, on se porte sur les lieux de deuil. Et voilà, on propage le virus. En dormant sur les mêmes nattes, en utilisant les mêmes saccades, en mangeant ensemble, en utilisant les mêmes récipients pour boire, eh bien, nous nous sommes dit qu'il fallait voir comment contrôler pour ne pas dire interdire. Parce que c'était très dur. L'État a essayé d'interdire, mais on s'est rendu compte que c'était pas évident. Il fallait travailler pour déconstruire. N'est-ce pas ? Et donc, on s'est dit, si on nous permet d'arriver jusqu'à 50, vous savez que c'est impossible. Moi, je vais y aller, la voisine et l'autre cousine et l'autre oncle. On sera plus de 50. Alors, nous avons demandé au chef de Carré de contribuer au respect, maintenant, de cette mesure prise par le gouvernement, de ne pas dépasser plus de 50. Et les femmes doivent vraiment écouter ce message parce que ce sont des chefs de famille. Alors, il faudrait passer encore ce message aux différentes familles pour dire aux chefs de famille, parlez avec vos femmes. Est-ce qu'elles peuvent contrôler cela ? Sinon, vous arrêtez. Et il y a eu un intervenant qui a dit, il y a eu un baptême chez moi, j'ai refusé d'organiser la cérémonie contre la volonté de ma femme. J'ai payé le bœuf, je l'ai découpé en petits morceaux et on a distribué aux voisins. C'est aussi une option. C'est une option. Madame Evelyne, les femmes, elles sont sur tous les fronts. Madame Ashtar venait de l'évoquer, quand il y a des cérémonies, c'est toujours la femme qui est là au devant de la scène. Est-ce que dans le cadre de votre projet, vous avez initié ou bien pris en compte cet aspect en initiant, ne serait-ce qu'un volet, formation pour faire des femmes, elles-mêmes des actrices de sensibilisation, au lieu de passer uniquement par les messages et autres ? Est-ce que vous avez pensé impliquer les femmes, les concernées elles-mêmes dans la sensibilisation ? Oui, les concernées étaient impliquées en ayant eu des ateliers de renforcement de leurs capacités, d'abord sur la pandémie, sur les mesures barrières, sur l'importance des mesures barrières, pour leur faire comprendre qu'elles étaient majoritaires dans la démographie, et que si le changement, le changement de comportement, c'est elles qui étaient les premières actrices. Donc, il y a eu des plaidoyés auprès des autorités et après ces formations, elles avaient vraiment pris conscience et elles ont contribué à l'élaboration des différents messages en se disant que, oui, pour le contexte tchadien, il fallait tel message pour telle localité, pour telle zone, pour telle zone. Elles ont vraiment été prises en compte dans tout le processus des différents outils de communication qui ont été utilisés pendant la lutte. Madame Langarsou, au lendemain, justement, du premier cas, les autorités étaient obligées de prendre un ensemble des mesures pour limiter la propagation de la maladie. On a assisté, par exemple, à la fermeture de certains commerces, sachant que la plupart des femmes vivent des petits commerces. et ces femmes ont vraiment subi les effets de cette restriction. Est-ce qu'au niveau du CONAF, outre la distribution de masques, vous avez pensé appuyer ces femmes d'une manière ou d'une autre pour leur permettre de survivre en cette période qui était un peu difficile pour elles ? Merci, madame. C'est vrai, au lendemain de la décision prise par rapport aux mesures barrières et le confinement, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour les femmes parce qu'au début, les règles étaient très strictes. La première semaine, même tout le marché était fermé. C'est après qu'il y a eu des communications pour pouvoir permettre à certaines femmes pour les vivres essentielles, alimentaires, elles ont le droit de sortir. Mais ce n'était pas facile. Mais financièrement, nous ne disposons pas de moyens financiers directement pour appuyer ces femmes. nous avons à travers la plateforme, nous avons réfléchi comment faire parce que la pandémie est arrivée comme la mort qui vient te trouver pendant ton sommet. Elle ne nous attendait dessus. Ah, voilà. Nous ne nous attendons pas assez là. Et au niveau de la plateforme, c'est la raison pour laquelle les femmes se sont mobilisées, se sont levées à dire qu'est-ce que nous, femmes, nous pouvons faire. Femmes leaders, c'est l'IAF, tout ce qui est féminin, nous nous sommes levées pour dire que quelle sera notre contribution face à cette pandémie. Et c'est partant de là que nous avons initié d'abord les mesures barrières qui étaient déjà les premières mesures à prendre par rapport à cette maladie. L'utilisation des gels, c'est... On a passé plus par les sensibilisations d'abord. Mais en appui, en cash, nous ne l'avons pas fait parce que nous ne disposons pas directement de finance. Financement assez grand pour pouvoir aider ces femmes dans les marchés. mais à la longue, nous avons compris à travers la sensibilisation, certains... Certains commerçants ont compris que tout ce qui est alimentaire peut être ouvert puisque quand la décision a été prise, tout le monde a eu peur, les marchés étaient hermétiquement fermés. C'est après les sensibilisations et les communications qui ont été faites qui ont dit que non, 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 les alimentations et tout ça doivent être ouvertes. Mais directement en cash, nous n'avons pas fait quelque chose, mais à travers les sensibilisations, comment faire pour vivre avec cette maladie et éviter que ton voisin te donne cette maladie, il faut appliquer les mesures barrières, éviter les salutations. Oui, allez-y. Je pense que la mission du CONAF n'est pas d'allouer des ressources, n'est-ce pas ? Le CONAF, c'est le Conseil national des femmes leaders. Donc c'est un conseil, ça analyse, ça propose, ça fait du plaidoyer. Alors, je pense que la principale mesure qui a été prise pour soutenir la résilience des femmes, c'est le gouvernement qui avait assumé cette responsabilité. Sur la base d'un plan de contingence, il y a eu des mesures qui ont été prises en faveur du monde rural, donc il fallait offrir des semences, des tracteurs, tout ce qu'il fallait pour produire. D'accord ? Ensuite, il y a eu la création de fonds de 30 milliards pour les femmes et les jeunes. Et donc, je crois que c'est les deux actions phares qui ont été menées par le gouvernement pour soutenir la résilience face au Covid. Donc, on a vu les femmes, les jeunes et le monde rural pour les accompagner. Voilà. Covid-19 concerne tout le monde, elle touche tout le monde, elle ne choisit pas sa cible. Mais pourquoi est-ce que c'est les femmes qui sont devant de la scène ? Pour un citoyen, l'Amdaye se dira, mais le gouvernement est là. pourquoi est-ce que c'est les femmes, les organisations des femmes qui s'engagent ? Quelle est vraiment votre motivation ? C'est la femme qui donne la vie. Quand on voit un corps inerte, on sait ce que c'est de porter neuf mois à une grossesse. Et donc, je me dis que on n'a pas à se poser des questions. Le premier réflexe, c'est d'abord cette vie que nous perdons. Cette personne que nous aimons qui nous quitte brutalement parce que les premiers symptômes, c'était d'abord les fièvres, les toux. On avait peut-être le temps de courir vers les centres hospitaliers, mais à partir de janvier, il y a eu la forme qui a muté. Donc, on parle de variantes et il y a une variante qui est résistante même au vaccin. Au vaccin. Voilà. Et donc, nous avons des variantes brésiliennes, sud-africaines, britanniques. Et donc, nous devrions constater que la forme actuelle est plus foudroyante. Elle ne nous laisse même pas le temps d'arriver à l'hôpital. Et de ce fait, nous avons perdu beaucoup de personnes. Et les statistiques que nous avons ne sont pas réelles au niveau de l'hôpital parce que beaucoup de gens maintenant refusent d'aller à l'hôpital parce qu'ils n'aiment pas l'isolement. Ils ne supportent pas le confinement. donc ils disent « Ah, si vous allez, on ne va juste découvrir que le Covid. » Parce qu'il semble dire qu'au niveau des laboratoires médicaux, tout est programmé pour identifier seulement le virus et les autres maladies continuent. Et c'est ce qu'on nous disait aussi. Ce qui contribue malheureusement à la propagation de la maladie au sein des communautés. Il y a l'incrédulité. C'est ce que Gold a dit tout à l'heure. Beaucoup de gens nous disent que c'est une stratégie pour le gouvernement de mobiliser des fonds. parce que là, on reçoit de l'aide. Mais quand je leur dis, par exemple, si vous avez, et je pense que tout le monde a un téléphone Android, vous suivez à la télé, mais alors, tous ces pays des États-Unis, enfin, tous les pays occidentaux qui sont maintenant dans le monde entier à 2 millions de morts, 2 millions de morts alors que nous sommes ici à 100 et quelques, n'est-ce pas ? Alors, il y a lieu de s'interroger. Est-ce que les États-Unis ont besoin de notre argent ? Je ne pense pas. Est-ce que la Chine, le Brésil, la Grande-Bretagne ont besoin de notre argent ? Ils sont également touchés. Ils sont également touchés. Donc, la pandémie nous fait comprendre que nous sommes tous et toutes logés à la même enseigne. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. C'est pour ça que nous avons vu que la solidarité mondiale était vraiment agissante. à tous les niveaux, on a vraiment senti cette mobilisation contre cet ennemi. Oui, Evelyne, je reviens à vous lors de vos différentes activités sur le terrain. Est-ce que vous avez constaté une prise de conscience des femmes ? La prise de conscience des femmes, nous l'avons constatée. Lorsque nous avons fait un tour dans les marchés, nous avons vu que même les femmes qui étalaient leurs marchandises à même le sol, beaucoup, il y avait de l'espace entre ces femmes. Quand nous venons aux cérémonies d'hôtes, de mariage, les choses ne sont plus comme elles étaient auparavant. Ou les femmes se font des accolades partout, ce n'est plus ça. Le changement de comportement est vraiment manifeste. Et quand vous interviewez une femme, vous remarquez que elle ne réagit plus comme auparavant. avant, dès que vous entendez qu'une personne est décédée, la femme ramasse ses Eiffel, court pour venir passer deux, trois jours. Maintenant, ce n'est plus ça. Les choses ont vraiment changé et c'est quelque chose qui est manifeste. Voilà, la semaine nationale de la femme tchadienne porte sur le thème engagement citoyen de la femme, force motrice de développement durable. c'est un thème assez évocateur qui met l'accent sur la citoyenneté de la femme et vous êtes membre des organisations. Vous savez, vos organisations ont prouvé ici que la femme, elle est engagée pour la cause de son projet, pour la cause de son pays. ce qui m'amène à poser une petite question à la représentante du CONAF, la Sénaphète, se déroule cette année du côté de Mongo. Est-ce qu'une équipe est dépêchée sur place pour échanger avec ces femmes du monde rural qui sont réunies dans le cadre de la Sénaphète parce qu'il ne faut pas occulter l'aspect regroupement ? Madame, si elle a soulevé tout à l'heure, la Sénaphète, ça regroupe plus de 1000 femmes à la fois. Est-ce que sur le site il y a une équipe qui est là pour échanger avec ces femmes ? Merci. Moi, j'ai assisté aux premières préparations de la Sémaine de la Femme où nous avons mis sur pied les comités, les commissions, je m'excuse. Donc, les commissions, il y a des points focales qui sont en diamènes, mais les commissions se forment au niveau local. Donc, les activités ont commencé depuis le mois de janvier. Donc, il y a une commission santé qui est là qui prend déjà en question le problème de COVID-19, les mesures pour que la cérémonie puisse bien se passer. Donc, il y a des commissions qui sont là au niveau local qui font le travail et qui remontent les formations à nous ici au niveau en diamènes comme les points focales de fond. Mais je pourrais mesurer qu'au retour de cette mission parce qu'actuellement, tout le monde est là-bas. Il y a le CONAF aussi qui est représenté. Tout le monde va. Donc, on attend les rapports pour voir est-ce que la mission des commissions santé a eu succès ou a eu des failles pour le déroulement de la cérémonie à Mongo. Voilà. Madame Ashtadi Brinsi, vous étiez à l'époque chef du département en charge du commerce et vous étiez d'ailleurs impliquée dans les différentes actions. Vous avez parlé de la sensibilisation auprès de commerçants et autres. Dites-nous, comment vous avez économiquement vécu l'arrivée de cette pandémie ? Je veux dire, l'impact sur la femme de manière générale économiquement. On a parlé du volet social. Mais économiquement... Oui. Effectivement, économiquement, c'était terrible parce que la fermeture des frontières, par exemple, a bloqué les importations et les exportations, que ce soit les frontières terrestres ou aériennes. Ça, c'est le premier niveau d'impact qu'on peut apprécier nous avons vu que le Conseil national du patronat et la Chambre de commerce se sont réunis pour développer des stratégies. En fait, ces stratégies ont juste été proposées au comité de riposte. Mais ça n'a pas été facile et jusque-là, on continue de ressentir toujours les effets parce que pendant que vous ne vendez rien, n'est-ce pas, vous continuez à supporter les charges fixes. Vous avez des salaires, vous avez l'eau et l'électricité, vous avez le loyer et les impôts et taxes. Et là encore, l'État, dans ces mesures pour mitiger l'impact sur l'économique, a proposé une réduction des impôts. Donc, sur trois mois, il faudrait payer 50% d'impôts. Mais vous comprenez que ce n'est pas suffisant parce que la personne qui ne vend rien du tout payée 50% d'impôts, c'est encore une charge. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ces entreprises ont licencié simplement le personnel. Il y a des gens qui ont même quitté le local parce qu'ils ne pouvaient plus supporter le loyer et donc, ils ont ramené tous les stocks chez eux s'ils avaient de l'espace. Mais sinon, c'est devenu vraiment très, très complexe. Maintenant, au niveau du secteur informel, donc les soucs, naturellement, vous voyez que tout le monde n'est pas dans l'alimentaire. C'est vrai que nous disons que les femmes excellent dans la commercialisation des produits alimentaires, mais elles sont aussi dans le cosmétique, dans le vestimentaire. Et du coup, elles ont également subi de plein fouet cette décision parce qu'elles se retrouvent comme le patronat dans l'incapacité de payer le loyer parce qu'il y a un gare au marché, il faut payer. Il y a la mairie qui demande aussi ces petites taxes, il faut continuer à supporter. Il faut prendre en charge la famille qui est là à côté. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut continuer à répondre aux besoins des enfants qui sont confinés, ils ne vont pas à l'école, donc ça mange quatre fois plus quand ils sont à la maison et sans compter le social parce que les deuils ont continué de plus belle. alors il fallait toujours répondre. Donc le stress était vraiment à son comble. Le stress était à son comble et c'est une fois de plus les femmes qui ont porté le fardeau et je voudrais également dire que les hommes qui sont les chefs de famille ont vraiment subi un grand coup parce que ça a mis à rude épreuve leur autorité parentale. Si vous n'avez pas les moyens d'assumer votre autorité, eh bien vous n'êtes pas reconnus comme chef. Et donc nous disons que l'impact est vraiment multidimensionnel et donc il faudrait voir comment maintenant on essaie de réparer cela. On a sensibilisé les banques pour rééchelonner les crédits qui ont été contractés par des commerçants mais les femmes du secteur informel c'est certainement à travers ce fonds qui a été mis à disposition par le gouvernement qu'elles pourraient espérer accéder à cette bouée de sauvetage parce qu'il y a des conditions d'accès. C'est à travers les banques que ce financement va être alloué aux jeunes et aux femmes entrepreneurs et donc ce n'est pas gagné pour tout le monde. Donc il y a des catégories de femmes qui souffrent encore et du coup quelle est la stratégie de résilience qu'elles vont utiliser c'est aller vers les membres de leur famille pour demander de l'aide reconstituer le capital. Donc vous voyez le stress il est vécu à tous les niveaux. Principalement par les femmes. Absolument. Cette crise a entraîné beaucoup de d'autres petites crises dans d'autres pays on a eu à faire à des cas de violences conjugales. Est-ce que la CELIAF a eu à enregistrer des cas au Tchad ? La CELIAF a eu à enregistrer effectivement des cas tout comme partout ailleurs dans le monde. Avant les gens sortaient aller au bouleau et ne se retrouvaient que le soir dans certaines familles. Comme tout était fermé les enfants les parents sont à la maison H24 ensemble. Ça n'a pas été facile. Ça a développé des violences non seulement à l'endroit des femmes non seulement les violences conjugales mais même les violences sur les enfants. et parmi les messages que la CELIAF a élaboré pour sensibiliser la population il y avait plusieurs messages qui étaient à l'endroit des couples et à l'endroit des enfants à l'endroit même du voisinage parce qu'on a constaté que puisque les enfants s'amusaient au Tchad comme dans plusieurs autres pays d'ailleurs la location les cours communes comme on le dit ça fait que plusieurs familles vivent dans une même maison même concession et quand ils sont amenés à se côtoyer pendant 24 heures ça crée forcément des tensions les tensions ça ne manque pas donc la CELIAF a accompagné plusieurs ménages à la résolution de conflits à la cohabitation pacifique et voilà le vivre ensemble dans la paix dans l'harmonie tout ça Madame Ashtar Dibrim si vous êtes la présidente de la plateforme ZeroCovid vous avez déjà lancé une première phase de campagne vous êtes à la deuxième phase est-ce que vous comptez pérenniser les activités sachant que la maladie est loin d'être terminée naturellement c'est notre idéal nous voudrions bien poursuivre parce que nous devrions apprendre à vivre avec ce virus et donc nous avons du chemin à faire et il faudrait continuer avec la sensibilisation nous disons que nous sommes à la veille de la campagne présidentielle qui va être lancée le 11 prochain c'est pour bientôt et nous voyons que les bureaux de vote sont bondés de jeunes c'est comme dans les boîtes de nuit et alors nous disons que plus qu'hier nous sommes interpellés pour protéger ces jeunes parce qu'ils oublient que le covid existe parce qu'il n'est pas visible à l'œil nu mais après les conséquences retombent sur les familles et donc nous voudrions reprendre un peu plus à l'endroit des jeunes qui s'investissent dans les bureaux de campagne pour faire attention faire attention dans la façon dont ils vont fonctionner il faut bien porter le masque parce que l'attroupement est inévitable à ce niveau là donc il faudrait qu'on parle un peu plus aux jeunes pour qu'ils soient conscients les responsables également de ces bureaux on devra parler avec eux pour qu'ils puissent attirer l'attention parce que nous ne sommes pas permanents parce que les membres de la plateforme sont également des fonctionnaires des membres d'organisation qui ont d'autres activités ils ont leur gagne-pain donc on ne les mobilise pas indéfiniment mais nous pouvons compter quand même sur une bonne partie de femmes nous avons des femmes commerçantes qui sont là nous avons les jeunes également qui sont là qui sont très motivés et disponibles pour continuer le travail et naturellement cette volonté ne peut être réalisée que si nous arrivons à mobiliser les ressources et donc là nous sommes en train de préparer encore du courrier pour mobiliser des ressources pour attaquer cette phase de campagne électorale parce que ça va se poursuivre jusqu'aux législatives voilà les législatives sont prévues pour octobre et donc nous disons que nous avons du pain sur la planche et nous espérons quand même obtenir gain de cause auprès de certains partenaires parce que le gouvernement avait déjà à travers le comité de crise octroyé en même temps 30 000 masques et 15 millions qui a permis ou qui ont permis aux organisations de se mobiliser au niveau des désarrondissements en plus de ce que la plateforme avait initié tout au début donc nous sommes dans cette troisième phase où vraiment le virus est vraiment foudroyant et nous disons que nous attendons toujours que ce soit le gouvernement les personnes de bonne volonté donc c'est toujours un acte croyant c'est une lutte commune donc la synergie d'action est vraiment nécessaire pour inverser les tendances Madame Langarsou qu'est-ce que vous avez comme message à adresser à vos soeurs qui pensent que le coronavirus Ouzoukuma Sakit c'est ce qu'elles disent le coronavirus Ouzoukuma Sakit c'est juste un palu qu'est-ce que vous avez comme message à leur adresser bon moi le message que je vais adresser aux femmes à nos soeurs qui ne croient pas toujours à la maladie parce que pas seulement les femmes parce que je rencontre des hommes intellectuels qui aujourd'hui me disent que cette maladie n'existe pas ce sont nos palus d'habitude là donc je leur dis que cette maladie existe bien et bien et qu'à travers la femme la femme est capable de contaminer toute sa famille puisque à la maison c'est elle qui fait la cuisine c'est elle qui lave les enfants c'est elle qui s'occupe du monsieur c'est elle qui s'occupe encore des voisins elle s'occupe de tout elle s'occupe de tout toute activité que nous menons quotidiennement on dit le berceau de l'humanité c'est la femme donc je leur transmets ce message je ne sais pas à travers nos sensibilisations certaines ont essayé de comprendre ou accepter que cette maladie existe bel et bien mais de continuer à appliquer les mesures barrières mais comment les faire comprendre c'est la question qui nous a amené dans la deuxième phase de COVID deuxième round appelée pour le changement de comportement mais nous avons fait des communications dans les communes avec les chefs de carré comme la ministre a dit avec les responsables communaux avec les chefs traditionnels de nous aider à relier l'information au niveau des quartiers parce que c'est eux qui sont en contact avec la population qui sont en contact direct avec les chefs des ménages et de faire passer le message donc nous pensons qu'avec la deuxième campagne que nous avons eu à faire et les plaidoyers que nous avons eu dans les 10 arrondissements avec les responsables de chaque commune nous espérons qu'il y ait un changement nous attendons à voir dans la suite de nos actions comment les femmes vont réagir est-ce que toujours elles pensent que cette maladie est inventée ou que cette maladie existe mais nous tenons à leur passer le message que la femme elle est la clé de la vie pour protéger nos progénitures nous devrons accepter que cette maladie existe et appliquer les mesures n'est pas nous exposer dans les places mortières parce que la femme c'est elle qui met la marmite numéro 20 quand un homme passe il a faim il voit qu'à cette place mortière il y a un bœuf qui est attaché à beaucoup de marmites ça atrope les gens donc le message que nous passons c'est que d'éviter ces atrofements et vraiment de mettre l'accent sur cette maladie que ça existe belle et bien à travers ce plateau je pense que certains vont encore écouter le message que cette maladie existe et que nous devons vraiment faire très attention avec le contact que nous avons avec le monde extérieur merci je crois que le message est passé madame Golda Langarsou je rappelle que vous êtes responsable du service de contrôle du CONAF le CONAF c'est le conseil national des femmes leader du Tchad madame Evelyne vous êtes coordinatrice du projet PBF de la CELIAF avez-vous un message à adresser à vos concitoyennes et aux hommes engagés aussi puisque nous sommes en pleine semaine nationale de la femme tchadienne je voudrais tout simplement dire à mes soeurs à mes mamans à mes frères à toute la population tchadienne que si on a pu atteindre ce résultat qui est quand même un peu mieux par rapport à certains pays on peut encore mieux faire alors je voudrais que chaque matin au réveil on renouvelle notre engagement citoyen il ne faut pas se relâcher il faut continuer la lutte jusqu'à ce que cette maladie disparaisse du Tchad et qu'on puisse vivre encore mieux que nous nous vivions actuellement chacun doit donner du sien pour que nous atteignions l'objectif qui est de brouter le Covid-19 hors du Tchad madame Ashtar Dibrimsi vous êtes conseillère à la promotion du genre et à la solidarité nationale à la présidence vous êtes également présidente de la plateforme ZoroCovid qui est engagée dans la lutte contre la pandémie du siècle je crois que vous avez certainement quelque chose à adresser aux partenaires naturellement si le CONAF et la CELIAF de part leur mission s'adressent à la population pour l'appeler à plus de responsabilité et moins d'incrédulité pour ma part par rapport à ma position au niveau de la plateforme je voudrais appeler encore les différents partenaires qu'ils soient du public du privé et même des personnalités je les appelle donc à une bonne contribution pour soutenir les efforts de la plateforme ZoroCovid les femmes ont déjà démontré leur niveau élevé de citoyenneté les jeunes aussi ont soutenu leur maman au niveau de la plateforme ZoroCovid mais si nous parlons de développement durable comment y arriver avec tous ces cas de décès tous ces cas de maladie parce que ce qu'on oublie c'est que la forme actuelle attaque les poumons donc même si nous sommes guéris après il y a des séquelles sur le poumon et donc il est difficile de savoir que cette personne est vraiment guérie parce que c'est plus tard qu'elle va faire encore une autre maladie se mettre à tousser et avoir des difficultés encore à se soigner parce qu'il n'y a pas d'argent et nous savons qu'au niveau du Tchad nous n'avons pas encore un système d'assurance médicale pour la prise en charge et donc les familles sont assez éprouvées et donc je voudrais vraiment appeler tous les partenaires publics et privés à nous soutenir pour préserver la population tchadienne et avancer vers les objectifs de développement durable parce que la citoyenneté elle est là il n'y a rien à dire mais ce sont les ressources qui nous feront défaut merci merci mesdames messieurs chers téléspectateurs et auditeurs vous l'avez suivi les femmes sont là elles sont engagées elles sont prêtes à agir pour venir à bout du coronavirus mais elles ont tout simplement besoin d'un accompagnement de votre contribution alors n'hésitez surtout pas à vous approcher de la plateforme ZeroCovid et toute autre organisation pour contribuer donc à la lutte contre la maladie à coronavirus cet échange je vous le rappelle a eu lieu dans le cadre de la 31e édition de la Sémé Nationale de la Femme Tchadienne célébrée cette année à Mongo chef-lieu de la Provence du Gira merci de votre bien aimable attention bonne célébration de la Sémé Nationale de la Femme Tchadienne et aussi de la Journée Internationale de la Femme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de la Femme Tchadienne